La la la... La la la... Oui c'est moi Martine Ta super copine Crâve un jeu de pena Oui c'est moi Martine Oui c'est moi Martine Martine, Martin, sois la bienvenue dans cette toute première édition de La Vérité Si je mange Je vais te faire Manger des verres à tous les repas Alors, les amis, pour cette toute première, j'ai la délicieuse, la merveilleuse, Natoo. Nathalie qui est ici avec moi aujourd'hui pour une partie de plaisir. J'espère que tu n'as pas mangé. La joie se lit sur mon visage. Je suis trop contente d'être là. J'ai fait le trajet depuis Paris jusqu'en Belgique pour me délecter de merveilleux plats. Ça fait plaisir. Les règles du jeu, c'est très simple. Alors, hop, 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 pas si vite parce que j'ai évidemment oublié de préciser dans mon intro face cam que ce concept est inspiré, vous le savez peut-être, du plateau Spill Your Guts de James Corden lors de son The Lately Show. Allez, on reprend. Aujourd'hui, on va se lire des questions mutuellement. On n'a pas lu les questions avant ce tournage. Donc, on va les découvrir en direct live, les amis. Et avant de lire la question, nous allons devoir décider l'une pour l'autre ce que l'une ou l'autre va devoir manger. Donc, on va passer des petits plats absolument merveilleux. Alors, je ne vous parle pas de l'autre. Mini-spoil, il y a quand même un œuf de 100 ans. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous laisser checker sur Google. C'est une dinguerie. Moi, j'ai une langue de bœuf sous les yeux. J'ai hâte de la goûter. Oui, non, c'est merveilleux. D'ailleurs, qui de mieux que notre grand chef, Curtis, pour venir nous décrire ces merveilleux plats, qu'il a pris soin, attention, de préparer un minimum. Il nous les a mis un petit peu en beauté parce que Nathalie, voilà, on le sait tous, on mange quand même aussi un peu avec les yeux, c'est important, n'est-ce pas ? Et donc, Curtis va venir nous expliquer les bons petits plats qu'il nous a préparés, sans poirer. C'est parti ! Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on va commencer par le premier plat, c'est de la langue de bœuf. C'est un plat qu'on retrouve traditionnellement à l'école. Donc, c'est le premier plat qu'on fait quand on apprend la cuisine. C'est un plat, moi, qui me donne vraiment envie. Donc, il faut savoir qu'on l'a cuit dans un... On n'a pas les mêmes envies du tout, moi, dans la vie. On l'a cuit dans un courbouillon pendant au moins 3 à 4 heures, et après, on va venir la peler pour vraiment enlever en fait. Attends, tu pèles une langue ? Bah oui, il faut enlever les papilles. Moi, je sais juste rouler des pelles avec la langue. Il faut les pûcher. Je vais la chier. Mais alors, j'ai été sympa, je vous ai préparé une très bonne sauce, qu'on appelle la sauce diable, qui est une sauce vraiment traditionnelle aussi de l'école. C'est un petit jus de veau réduit, échalote, vin blanc, et un petit peu de vinaigre et des cornichons. Et en fait, ce côté un peu vinaigre va venir adoucir un petit peu ce côté abba, quoi. Voilà. Abba, Abba. Super trooper ! Alors, je vais continuer ici avec le Roll Mops. Donc, il y a un Roll Mops que j'ai préparé moi-même maison. C'est un filet de sardines que j'ai levé. Ensuite, je l'ai brûlé dans des oignons, et c'est mariné et cuit longtemps dans du vin blanc et du vinaigre. Voilà, donc c'est quelque chose de très aigre, qui peut se conserver quelques années. Tellement ça a été immergé de vinaigre. Exactement, ouais. Tu peux retrouver des Roll Mops. Il faut le laisser dans son liquide. Comme des sardines, exactement. En plus, tu montres évidemment dans l'âge, en plus c'est fort. Donc là, je les ai préparés la semaine dernière. C'est comme du Formol, quoi. La semaine dernière, je les ai préparés. Ah, ça fait une semaine qu'elles sont en fréquence. Alors, je continue avec un petit mélange de... Oui, il y a les odeurs qui tournent à l'entente. C'est vrai, c'est... Alors, je continue avec un petit mélange d'insectes séchés. Un cocktail, ça ? Tu as le choix entre des grillons, des criquets, des petits verres de farine. Et alors, j'étais sympa parce que je les ai un tout petit peu assaisonnés au goût barbecue et paprika. Cool ! Oh, chouette ! Non, ça, c'est cool. Voilà. Prenez bien soin d'enlever la tête quand même quand vous mangez les grillons. Ah ouais ? Ouais, là, pour enlever la tête pour les grillons. Alors, on continue. Ça, ça a l'air bon, ça, c'est quoi ? Alors, c'est un trompe-l'œil. Ça a l'air bon, mais moi, personnellement, ça ne me tanque pas trop. C'est un smoothie de thon. Donc, c'est tout simplement du thon que j'ai mixé avec des blancs d'œufs, un petit peu de crème et du lait, avec quelques glaçons, un petit peu de ciboulette. Il faut avoir l'estomac bien accroché quand même. Moi, je ne gère pas très bien le lait, donc je ne pourrais pas le boire ça. Je suis un peu rentolette. Et puis, pareil pour les grillons, j'ai une allergie aux grillons. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir tout manger, tu vois. Alors là, on commence à rentrer dans du... Curtis, on est d'accord que ça sent le pipi. Renifle un peu ce truc. Alors ? Mais je vais vous expliquer pourquoi ça sent un petit peu. Et c'est le pire titre de toute la table. Ouais, accrochez-vous. De la tête pressée. Effectivement, donc c'est une tête pressée de porc. Mais c'est juste un nom qu'on lui donne, il n'y a pas vraiment de la tête là-dedans. Si, si, c'est complètement la tête du cochon, cuit entière pendant des heures et deux heures dans le coucouillon. Donc, on va retrouver les joues, on va y retrouver des muscles faciales, on va y retrouver le cuir. Donc, le cuir, c'est vraiment la peau qui a été blanchie plusieurs fois. Et je pense que le must là-dedans, c'est que la petite gelée que vous voyez, un petit peu rouge, en fait, c'est la gelée qui a servi à cuire la tête pendant 12 heures. Et donc, ils resservent cette petite liquide de cuisson en gelée par-dessus. Et je vous assure, c'est très bon. Entre potes, ça j'adore, avec un bon verre de vin rouge, du pain tosté, une tête pressée, c'est génial. C'est vrai que c'est une délicatesse locale en Belgique. J'ai ma moite. Juste avec tout ce que tu dis, je transpire des mains. Et alors, j'ai été quand même sympa, je vous l'ai servi et accompagné avec une petite quenelle de courge spaghetti. Donc, c'est tout en fraîcheur. Voilà, c'est un petit peu de fraîcheur. Une purée de courge à la vanille et quelques tuiles, papillons, sirop d'érable et des graines de courge torrifiées. On continue avec le shot d'huître. Je ne vais pas trop vous le décrire, je vais être complètement à la surprise. Donc, on est déjà sur un jus d'huître. Donc, le jus d'huître, c'est un produit. Jus d'huître ! Moi, tous les matins au réveil, pour mon petit déjeuner, je prends du jus d'huître. C'est pas vous ? C'est très, très costaud. Donc, effectivement, c'est un produit japonais. C'est vraiment des, mais pour le coup, un jus d'huître. Donc, c'est vraiment des huîtres qu'on va faire fermenter, qu'on va venir réduire. Oh, non, non, je trouve ça pire. Et donc, on va avoir vraiment une saveur très iodée et très salée, surtout, quoi. Mais je l'ai quand même coupé. Et je l'ai coupé avec un petit peu de, un peu de soja salée, un peu de soja sucrée, du mirin, qui va apporter beaucoup de sucre et d'autres ingrédients surprises. Mais ça, vous vous rendrez compte à la dégustation. Là, on commence à arriver dans du, dans du costaud-costaud, la pâte de poulet. Alors, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches pour vous. La pâte de poulet. Je me suis accroché. C'est pas mauvais. Moi, j'aime bien. Ça fait un peu penser aux nuggets. Donc, l'idée, c'est qu'on doit enlever les ongles. Donc, on enlève vraiment les ongles de la pâte. On vient couper le tendon aussi pour attendrir un petit peu les chairs. On doit les frire. Donc, on les frit ici pendant cinq minutes. Et après, on va venir les mariner dans une préparation très asiatique. Donc, ça veut dire un petit peu, quand même, camoufler les goûts à base de gingembre, ail, citronnelle et beaucoup, beaucoup d'amour. Mais quoi ? Ça doit être ultra dur à mordre là-dedans. C'est quand tout a crevé, non ? Pour le manger, je vous propose de commencer par le talon. Parce qu'après, au niveau des pâtes, vous allez avoir des petits os et c'est pas évident à manger. Mais tout se mange, là, totale. La peau et le muscle, tout se mange. Et alors là... On termine par l'œuf de 100 ans. Mais ça, c'est une dinguerie, par contre. Vous ne ferez jamais manger ça. Je vous assure, je suis cuisinier. J'adore la cuisine, j'adore les produits. Là, on est sur une spécialité, du coup, asiatique, dirigée plus vers le Japon. Donc, on est sur l'œuf de 100 ans. C'est un œuf qui a donc été mariné dans du soja très longtemps. Ensuite, cuit sous cendres. La coquille qui en sort est complètement grise. C'est une odeur qui est très nauséabonde. Vous allez avoir le blanc qui est très gélatineux. Et alors le jaune qui a une couleur complètement crème. Et vous allez avoir l'odeur dans le nez pendant au moins une demi-heure. Mais est-ce que c'est bon ? C'est que l'odeur, là, qui est agressive ou même le goût aussi, c'est compliqué ? Parce que c'est une délicatesse de fou, ça. C'est vraiment... C'est tout l'amour du Japon. Si l'œuf, j'ai déjà goûté. Et je vous assure que je n'en reviendrai, je ne changerai pas. C'est très kawaii. T'adores ça, c'est ? J'adore ça. Très bien, merci beaucoup, Curtis. Moi, je ne te remercie pas. Bon courage. Merci. Je vais te faire manger des verres à tous les repas. Bon, eh bien, Naz, c'est le grand moment. Je vais te poser la première question. C'est marrant, ça fait longtemps qu'on a pu tourner ensemble. On a tourné ensemble pour ma campagne « C'est le Fait du Ski ». Et avant ça, ça datait de ouf. On avait tourné ensemble la chanson kawaii. Tu m'avais transformée en... Toi, tu m'avais relookée dans un premier temps en chouin. Ce qui est vraiment dans ma DA. Complètement. Et moi, j'ai suivi ta DA. Et je t'ai transformée en meuf kawaii. Et ça avait terminé sur un merveilleux petit clip. D'ailleurs, petit moment nostalgie, les amis, dans 3, 2, 1, c'est parti. On est des filles trop mignonnes. Je dirais même qu'on est bonnes. J'aime les licornes et les chats. Moi, le porno et les chats. On était belles, on était jeunes. On était jeunes, fringantes. On était jeunes. Mais c'est fou parce que cette chanson est ressortie sur TikTok l'année dernière. Ça a buzzé de ouf. C'est ressorti. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La magie des réseaux. Bon, allez. Est-ce que je la joue cool ? Pour ce premier truc, je vais te mettre l'œuf de 100 ans. Oh, bâtard ! Assume. Direct ? Mais c'est le truc le plus fort. Même le chef n'en voulait pas. Mais peut-être que tu vas répondre à la question. Ok. Tu n'es pas sûre que tu manges, attention. Ok. Natou. Webedia. Bien ou pas ? Webedia. C'est vrai que je pourrais te poser la même question, finalement. Tous ceux qui passent chez Webedia pourraient répondre à peu près de la même manière. Moi, si je tais toit, je goûterais quand même le feu. En vrai, ils m'ont accompagné dans mes débuts. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Bien sûr. La question est très simple. Bien ou pas ? Où sont les couverts ? Après, tu n'es pas obligée de croquer à pleines dents. On peut goûter, on peut manger un petit bout. Déjà, je vais le sentir. Déjà, prends-le en main, en vrai. Mais je transpire des mains. Ça va glisser. Je suis tellement... Je suis dans un état de stress. Ne renifle pas. Ne renifle pas, ça sent la mort. Mais attends, je me dis que c'est un produit de luxe, en fait. Ça coûte une fortune. Donc, en fait... C'est très cher. Je vais me délecter une fois dans ma vie. Ça sera la seule, je pense. Mais je vais le faire... Parce que j'aurais répondu sans problème, vu que Webedia, c'est génial. Donc, c'est pas un souci pour moi. Bien sûr. Je vais goûter cet oeuf et je vais le vivre comme une expérience, finalement, tu vois. C'est bizarre parce que le jaune, il est noir. Oui. Tout est noir. Allez, vas-y. Tout est dans la tête. Ah, c'est caoutchouteux. On fait de la gélatine. On fait de la gelée d'oeuf. C'est trop bizarre. C'est pas dégueulasse. Mais donc, ça va ? En fait, c'est pas le goût. C'est la texture. C'est la façon de manger de la gelée de peu à moins. Ça n'a pas tant de goût que ça. Mais t'as pas vraiment mangé le jaune, là. Il paraît que c'est le jaune, le pire, non ? Ah oui, ok, ok. Ça, elle y va. Vous vous sentez au bruit, il y a un. Regarde, regarde, regarde. C'est fait. Wow ! Ouais, meuf, putain, tu j'ai ! Oui, c'est fait. Par contre, Lola... Lola, tu veux un petit... Attends. Tu veux un petit bout ? Fais le mot, c'est... Chien de luxe ! Viens. Elle n'en veut pas. Elle renivre ce truc, elle s'est dit danger. Elle fuit. Bon, très bien. Franchement, t'as joué le jeu. Bon, bah, meuf, c'est à moi, là. Je te laisse d'abord choisir ce que tu aimerais que je teste. Alors, imaginons, on est en date, on commence toujours par un petit cocktail, non ? Un petit apéro. Comme un shot d'huile. Ah, meuf, c'est horrible. Gaëlle Gartier-Diaz, on le sait. À ton heure de gloire, tu as été très convoité par la jante masculine. As-tu déjà refusé les avances d'une célébrité ? Si oui, raconte-nous. Putain. Moi, je connais des doses, en vrai. Bah, on a des doses de haut chaud. Les doses sont chauds. Tu peux pas les raconter, là ? Si, je crois que j'ai une histoire que je peux raconter. Mais, quand même, allez. Finalement, un shot d'huile. Finalement. Tu sais, j'ai... T'essaie de te convaincre que t'as dans les 8, c'est ça ? Tu sais, Nat, moi, j'ai une vie, avant YouTube, j'ai une vie de joueuse de poker professionnelle, de présentatrice aussi de poker. Donc, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'hommes, parce que dans le monde du poker, voilà. Et j'ai eu beaucoup de demandes, dans le monde du poker. Il n'y a pas que des joueurs de poker qui jouent au poker. Et c'est pas parce que... Oh oui, je suis trop belle. Non, c'est juste parce que j'étais la seule meuf dans la salle. Voilà, une salle remplie de testostérone. Le fait que tu as sublime, rien à voir. Allez, cessons, cessons, c'est pas l'hiver. Non, juste le fait d'avoir un vagin suffisait, voilà, rameuter les troupes. Mais j'ai rencontré des stars de fous. Et c'est vrai que... Allez, là, on y va. La frustration est extrême. Par contre, premier degré, je ne sais pas faire de cul sec. Mais je vais de... Est-ce que je peux faire une grosse gorgée ? Mais c'est le principe d'un shot. Mais je ne sais pas faire de cul sec. Ah oui, c'est vrai que tu as du mal à avaler, tu m'avais dit. Ça dépend qu'elle liquide. Ok, allez. Le petit filament qui reste là. Ah oui ? Ah meuf, c'est super piquant ! Ça va ? Elle va nous faire un malaise. Il a mis plein de lait de piquant. Ça brûle de ouf. Mais on n'était pas au courant de ça. Il avait dit qu'il y avait une surprise. Allez, je fais une dernière gorgée, juste pour être... Pour la communauté. Oh, ta main, elle a tremble. C'est immonde. Meuf, c'est la mère du Nord en shot, quoi. Ok. J'ai très chaud là, par contre, je suis en train de transpirer de ouf. Merci en tout cas pour cette mise en bouche, finalement. Allez, je vais te faire goûter le smoothie au thon. Ça te plaît ? On reste sur le thème marin. Natou, tu aimes profondément tes meilleurs amis. Mais le coco, la bonne Miche et Laura, classe-les par ordre de préférence. Mais c'est un secte ! C'est horrible comme question. Si je devais le faire de manière technique, je sais que par exemple, Miche, il ne va jamais se vexer. Donc je pourrais le mettre en troisième, je pourrais esquiver comme ça. En te disant qu'il s'en fout, tu vois. Est-ce que tu pars sur un classement ou est-ce que tu goûtes ce délicieux petit smoothie de thon avec du lait, je te rappelle ? Non, je vais faire le classement parce que je pense que logiquement, je vais mettre Miche en troisième parce qu'il ne se vexe jamais. Et il sait que ça ne veut rien dire et que ce n'est pas un vrai classement, Miche. Ce n'est pas un vrai classement, c'est pour me sauver. Les Miche. Oh, Miche, Miche ! Je voyage autour du monde ensemble, donc je pense que je m'en tire avec brio. Je suis maligne comme un chien. Non, franchement, meuf, bravo. Je te tire mon chapeau. J'aurais quand même voulu te voir goûter ce truc-là, mais... Mais peut-être pour une prochaine question. Peut-être, super. Mais du coup, moi, je n'ai pas goûté. Ce serait dommage que toi, tu ne le goûtes pas. Oh, bordel. Ok. Je vois que tu es un peu dans le thème marin et restons-y, en fait. On est bien. Un milkshake, ça ne te rappelle pas la campagne Martin Cosmetics ? Ça me rappelle un peu le Martin Zainer, en effet. C'est la même chose, non ? Nettement plus dégueulasse. Ça a l'air d'être une question méga longue, là, non ? C'est un roman. Alors, Gaëlle. Nous avons toutes les deux participé à l'émission True Story. Ceci en compagnie des excellents Léna, Amy, LTR... Parce que ce n'est pas sur la même ligne. Amy, LTR, Fatou et Bilal Hassani. Classe ces délicieuses personnes de la plus à la moins. Talentueuse ! Mais c'est horrible comme question. Je te laisse les noms, comme ça, tu pourras bien les classer. Les visualiser, tout ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont tous des talents différents. Fatou est une actrice extraordinaire. Bilal, performeur incroyable. Amy, talent d'écriture. Elle fait des courts-métrages de fous. Léna... Juste Célénat. Juste Léna. C'est le talent, avec un visage, finalement, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais faire comme toi un classement intelligent ? Moi, j'ai pu le faire parce que ce sont vraiment des amis proches. Là, peut-être, il y en a que tu connais un peu moins et c'est terrible. Ils n'auront peut-être pas ce truc de... Ah, je comprends. Allez, je... Tu te retrouves dans un classement et tu es la dernière par talent. Allez, je vais encore goûter. J'ai envie de répondre, là. Mais t'avais faim. Oh, la belle gorgée. C'est trop bon ! Allez, allez, allez. Shot de protéines. Ça résonne dans le saut. Meuf, premier degré, j'ai vomi, ouais. T'as vomi ? J'ai vomi de ouf. Et si on mettait le saut à la place d'un plat ? Et on doit le goûter ? Par contre, c'est du thon cru. C'est pas du en boîte. Tu veux juste le renifler ? Vas-y, vas-y. Ça me choque pas plus que ça. Mais meuf, tu sens rien, c'est pas possible. Vas-y, prends une gorgée, juste pour le kiff. Tu sais quoi ? Je vais te poser une question qui est très drôle. En tant qu'influenceuse, tu as déjà reçu quelques colis presse depuis les débuts de Martine Cosmetics. En as-tu déjà revendu pour arrondir tes fins de mois ? Toi ou quelqu'un de ta famille ? Oh, c'est marrant, tu me parles de ça. Il s'avère qu'un jour, j'ai reçu une palette. Pas juste une palette. L'énorme colis presse qui me coûte 150 euros pièce. Il s'avère que j'ai déjà toutes les palettes. Tu les envoies à chaque fois. Je les utilise. Je me maquille très peu au quotidien. Donc j'ai eu la bonne idée de donner le pack à ma mère. Je lui ai dit, tiens maman, fais-toi plaisir. Il y a du marron, il y a des couleurs qui te siront à merveille. Et qu'a fait ma mère ? Elle l'a mis sur Vinted ! L'histoire est extraordinaire parce que moi, c'est quand même un abonné qui me screen et qui me dit, non, mais les gens sont vraiment... Vraiment ? Vraiment ? Alors que c'est madame ! C'est sûr que c'est une influenceuse parce que c'est un pack VIP. Regarde tes influenceurs, ils revendent ça. Et je me dis, mais attendez, est-ce que c'est Nat qui revend mon... Donc je screen, je lui envoie. Quand tu m'envoyais le texto, j'ai eu une descente d'organes. J'ai eu une descente d'organes, mais c'est horrible. Elle tombe sur le pack VIP, sur une annonce. C'est un cauchemarde. Un cauchemarde. Un cauchemar de merde. En vrai, ça m'a vraiment fait rire parce qu'elle m'a raconté l'histoire. Je t'ai écrivée en cas. Ah non, je t'ai écrivée. Et en plus, je me disais, mais tout ce que je vais dire, ça va passer pour un mensonge horrible de... Bah non, non, j'ai dit à ma mère, tiens, Ursula, vends ce truc, ça vaut tant. Pas de ça entre nous, de toute façon. Si t'as besoin d'un rendez-vous à la fin de mois, appelle-moi. T'as pas besoin de vendre mes colis presse, on peut s'arranger. Bien, je suis fière de toi, tu as répondu à la question. J'ai envie de donner un truc que je peux pas manger parce que je mange pas trop de viande bouche. Et puis, je trouve ça mignon, genre tête pressée. Elle se dépêche, tu vois. Alors, tu as eu la chance de jouer dans Hollywood Girls, une série réputée pour son écriture de qualité. Combien as-tu été payée pour tourner dans ce chef-d'œuvre de télé-réalité ? Ouais, je peux répondre à ça en vrai. C'est toujours moins que ce que gagnaient les grosses stars de télé-réalité, mais je pense que sur le mois entier, parce qu'il y avait des jours où je tournais plus ou moins, au total, je crois, par mois, j'ai dû prendre 30 000 euros. Ah ouais, putain, je m'attendais à un truc vraiment délisant. Non, 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 c'était bien payé. C'était pas mal. C'était la raison pour laquelle j'avais dit oui aussi, franchement. Après, on m'a vendu le truc un peu en mode ugly Betty, machin. Moi, je n'avais pas regardé les autres saisons. J'aurais vraiment dû. Et puis, j'ai dû me fier finalement à 2-3 pages de scénario où je me dis, bon, pourquoi pas, peut-être que les autres acteurs vont être extraordinaires. Non. Il y aura un échange et ça va m'apporter quelque chose, ça va m'enrichir. C'est ça, il va y avoir un win-win. C'est un lose-lose. C'était un lose-lose, complètement. Donc, je pense, j'ai pris 30 000 le premier mois et puis, on a tourné presque deux mois, c'était du projet pour des droits à vie, par contre. Mais ça reste une excellente expérience et c'était pour moi extrêmement bien payé à l'époque. Bien sûr, mais bien joué. Je vais te faire goûter les petits grillons, tiens. J'ai jamais testé les insectes. Natoo. En tant que youtubeuse, tu gagnes beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Quel est le plus gros montant que tu es touchée pour une collaboration avec une marque ? Ouais, je l'aurais peut-être dit, mais il y a eu... Non, mais tu sais, il y a eu une polémique avec Prime Vidéo, avec Blanche Gardin qui avait réglé les salaires, tout ça. Alors, j'ai pas envie de remuer la cuillère, la soupe à merde. Et tu sais quoi, ma gueule ? J'ai jamais goûté d'enseignes. Mais voilà, c'est aussi pas l'occasion. Mais évidemment, j'y choue. Quoi, j'y choue ? Tu veux goûter quoi ? D'abord la sauterelle ? J'ai cru que ça a bougé. Mais non, meuf, c'est une blague. Meuf, c'est une blague ? J'ai cru que ça a bougé, mais non, c'est parce que... Il y en a un qui vit encore ? Non, mais c'est parce que c'est à cuillère, il y a dû avoir une structure qui s'est effondrée. Quel cauchemère, putain. On va inventer un apéro du futur. Alors, Françoise, dernièrement, là... C'est des chips, dans ma tête. Dernièrement, là, t'étais sur un projet, non ? Exactement. Ah, ça s'accroche à moi. Ce ne sont pas des insectes. Ce sont des chips du futur. Alors, les NFT, tout ça... Oui, ça cartonne, non ? Alors ? Oh, bah tu vois, cacahuètes ou pas ? Chips du futur. C'est bon ? C'est très léger en bouche. Ça graisse mes papilles. Meuf, j'ai envie de goûter. C'est bon ou pas ? C'est un goût de petite cacahuètes soufflée. Ah, tu vois, ça crouche. J'ai juste pris les verres à soie. Il picote, ça, c'est bizarre. Ah, ça pique ? Ah, mais oui, il les avait un peu relevés, il a dit. Mais pourquoi il fait ça, à chaque fois ? C'est son petit truc, son kink. Alors, un petit qui n'a pas trop bien grandi. En fait, quand on cache la tête, regarde, ça a l'air bon. Je ne regarde pas, parce que ce n'est pas un rayon. C'est un petit cheetos, c'est une tortillard du futur. Mais meuf, c'est un cheetos ? C'est un cheetos. Et donc, je te disais, les NFT, c'est complètement à la mode en bitcoin. Oui, alors là, tu as investi dans le bitcoin, j'en ai ça. J'ai investi en 2023, et là... Non, non, je ne peux pas. Ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. En fait, ça ne s'est pas coupé d'un coup. Ah, oui, tu l'as sectionné, le pot. J'ai vomi le smoothie, donc je ne peux pas t'en vouloir sur ce coup, là. Je pense qu'en plus, ça n'a pas trop de goût, mais c'est psychologique. Qu'est-ce que tu vas me faire goûter, ma chérie ? Pourquoi pas de la langue de bœuf ? Miam, miam, miam. Toi qui n'as pas ta langue dans ta poche. Vraiment ? C'est parti, donc, pour de la langue de bœuf, si je ne réponds pas à la question. Très bonne question. Si j'avais la question, je répondrais, sans hésitation. Le YouTube game est un monde magique et merveilleux. Mais dis-moi, Gaëlle, de toutes les personnes avec qui tu as pu collaborer, laquelle a été la plus infâme ? Bah, attends, tu ne veux pas parler de... Tu sais, l'initiale qui commence par un... La lettre... Tu sais... Mais Gaëlle, c'est le moment de lui dire à quel point cette personne est odieuse. La lettre... Oui, la lettre... Je ne voulais pas la dire, la lettre... Oh, meuf, regarde, ça ne veut pas se détacher. Oh, papapapap. Meuf, ça pique aussi, il est sérieux. Mais c'est ça, sa sauce diable, là. Il a du piment partout. Le fou du piment. Pas très bon, c'est dur. Ah, j'ai vu une bouillie de viande de langue, c'est dégueulasse. En fait, la manger avec la pièce devant moi, c'est quelque chose. Rien que de temps en temps de manger de la langue, ça me dévecte. C'était un moment de pur plaisir. Par contre, la sauce pas mauvaise, il faut aimer le cornichon. Ok, I did it. Oh, j'ai faim. Ça tombe bien, c'est mon tour. Les pâtes de poulet. T'es ok avec ça ? Oh, bâtard. Non, mais attends, déjà, il y a une pâte crue. C'est pour montrer comment elle était avant d'être cuisinée. D'ailleurs, regarde, retourne. Ah, il y a encore de la terre. Il y a encore de la terre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est là où elle marche et du coup, c'est... Ah non, c'est horrible. Ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. Natou, on sait tous que tu es une petite coquine. Décidément, ces questions sont vraiment circonstances. As-tu déjà eu une aventure ? Un petit flirt ? Un petit roulage de pelle des familles ? Avec une célébrité en dehors de YouTube ? Bah... Non. Non ? T'as jamais eu un flirt avec quelqu'un qui n'était pas YouTubeur ? Quel mytho, va. Mais on sait juste des. Ah oui, oui. Il n'y a pas eu de langue de boeuf. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de langue de boeuf. C'était très drôle d'ailleurs, ce... Ah oui, oui. Parce que... Oui, oui. Voilà. C'était une joie de soirée qu'on a partagé une EDM pour se mettre la même personne. Ah oui ! Ah, mais je pensais encore à un autre. Oh mon Dieu, tu pensais à un autre qu'on a partagé aussi ? Non, pas qu'on a partagé. Mais oui, mais putain, c'est un moment très gênant. Regarde, j'ai un crush sur cet artiste musical. Regarde ce qu'il m'écrit. Et moi, je deviens blanche. Blanche comme ce smoothie au ton, les amis. Parce que je recevais pratiquement les mêmes messages de cette même personne. C'était chaud, ça. Ah ouais, la déception. J'ai une déception. Franchement, je me suis sentie mal toute la soirée parce que j'ai vu ce rêve s'écrouler dans tes yeux. Je te voyais déjà partir en tournée avec lui, machin. Oui, mais vraiment, j'aurais pu le suivre partout. Oui, mais il n'y a pas eu de roulage de pelle. Il n'y a même pas eu une petite main dans la main. Rien. C'était que des... Non, non, rien. Parce que vous étiez vue en vrai, quand même. Pas de roulage de pelle. Ah non, mais vue en vrai dans le cadre du travail. Ah ouais. Ouh, j'ai chaud. Mais je suis trop contente de cette question, du coup. Pas du coup, pas du coup, ouais. Je suis trop contente. Pas de pâte de poulet. Ok. Mais peut-être que toi, tu la voudrais, cette pâte de poulet. Non ? Regarde, elle te tend la main. Alors. J'ai entendu que tu t'étais fait refaire la gueule. Vrai ou pas ? C'est drôle. Je peux répondre complètement. Alors, je ne me suis jamais refaire faire la gueule. J'ai eu, par contre, la brillante idée il y a plusieurs années. Je ne fais plus ça depuis très longtemps. J'ai fait 4-5 fois les lèvres avec des injections à l'acide hyaluronique. Pourquoi les gens ne m'ont pas dit ? Et je ne parle pas des gens sur Internet. Je parle de mes amis proches, de mon cercle d'amis. Personne ne m'avait dit à l'époque que c'était horrible et que je ressemblais à un babouin. Un cul de babouin. En fait, j'avais des réactions. Moi, je pense que je suis allergique à l'acide hyaluronique. Ce n'est pas possible. J'avais les lèvres meufs qui gonflaient. J'étais défigurée. Mais le premier jour ? Non, je restais défigurée pendant deux semaines. C'était horrible. Et je trouvais ça beau, en plus. C'était tabouin et rare. À mon avis, je ne sais pas. Il devait y avoir un truc. J'avais besoin de compenser quelque chose. J'étais complètement à l'ouest. Et j'ai fait ça pendant peut-être un an ou deux, je pense. Parce que tu fais ça une ou deux fois par an, pas plus, tu vois. Donc j'ai peut-être fait 4 ou 5 injections. Mais c'est tout. Les gens sont persuadés que j'ai fait refaire mes pommettes, le bas de mes joues, j'ai fait refaire mon nez. Rien de tout ça. Mais non, non, c'est tout. C'est à moi. Je vais te faire goûter. Je veux absolument que tu goûtes ce truc. Le smoothie de ton. Le truc que tu as vomi précédemment. Exact. Très bien. Nathalie, 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 est-ce que je peux lire tes trois derniers DM à voix haute ? Je te laisse prendre ton téléphone et vérifier. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est nul. Il y a le maquilleur dont je t'ai parlé, Gauthier, qui me demandait s'il pouvait choper une palette avant que je m'en aille. Ah oui ! Je l'avais maquillée sur True Story. Si elle s'en rappelle, on a de la chance. Mais oui, il peut absolument avoir des palettes s'il veut. S'il veut un peu de Martin Skin. On a aussi un certain Aurélien. Est-ce qu'elle sera à l'inauguration ? Oh là là ! Projet secret ! Projet un peu secret. Projet un peu secret. Tu vois, on en apprend. Attends, je vais lui répondre. Non. Elle n'a rien à foutre. Je lui ai parlé du projet. Et elle trouve ça nul à chier. Et elle trouve ça nul à chier. Bon, il comprendra en voyant cette vidéo, en fait. Pourquoi il a reçu ce message ? Alors, on a Anastasia. Qui est une abonnée ? Oui. Je valide. Oui, parce que Natoo a évidemment mis une magnifique photo de nous deux. Je suis vraiment... À ton avantage. Mis à mon avantage. Trop mignonne, Anastasia, en tout cas. Elle me valide. Bon, en vrai, nul un peu, ces DM. Moi, je m'attendais à du croustillant. C'est de la gentillesse. Oui, je m'attendais à quelque chose de croustillant. Je suis déçue. Je suis déçue. Mais tu m'as demandé mes messages WhatsApp, ça aurait été une autre histoire. Dommage. Mais t'es con, la prod. Vous avez été con. Parce que pour une fois qu'il se passe un truc dans ma vie... Zixouée. Pour une fois, depuis très longtemps, t'aurais pu avoir des trucs un peu croustillants. Oh mon Dieu. Ok. Bah vas-y du coup, c'est à toi. On n'a pas encore eu de la tête pressée. On n'a pas eu les Roll Mops. On n'a pas eu les Roll Mops. Il y a aussi les grillons que j'ai pas encore mangés. J'ai pas mangé les verres. Ouais, vas-y, j'ai bien envie de te voir comment tu gères les grillons et les verres. Gaëlle, c'est bien connu. Tu es pétée de thunes. Tu gagnes un maximum de moulin. Peux-tu nous révéler le chiffre d'affaires annuel de Martine Cosmetics, sa marque de maquillage iconique ? Bah... Bah attends, je peux pas. Bah, je peux pas dire ça. C'est genre, pour des raisons évidentes. Parce que c'est beaucoup. Mais c'est une petite marque, tu comprends pas. Ice et merde. On fait un peu d'Iss et merde ? Ouais. Bon, c'est pas très bon par contre. Amène-moi ta perche. Profitez de ce moment. Allez, c'est un pervers de soi. Ah, c'est pas très bon par contre. Et ça, dégueulasse ou quoi ? Allez, je mange la moitié de son corps. Putain, mais tu gères. Ah, c'est pas bon du tout. Tu sais, le truc que tout le monde te raconte. Moi, en Thaïlande, j'ai mangé les insectes. C'était vraiment un délice. Une expérience. Mytho, mytho. C'est pas bon. J'ai pas encore goûté ça par contre. Putain, mais attends, mais t'enchaînes. Bah, je dois tout goûter. Tu prends plaisir. Parce que moi, j'ai pas goûté le troisième là. Ça, c'est les grillons en fait. Ah, tu me fais peur un peu. Oh, mauvais ça. Ah, oh non. Ouh là là. Tu as raté le meilleur, Nathalie. Malheureusement. Bah, bravo. Franchement, t'as géré. Je vais te faire goûter les Rollmops. Ou pas. Ce sera la surprise. Avec cette prochaine question. Nathalie, dans ta vie de youtube star... C'est question, franchement, les gars. Tu as pu rencontrer beaucoup d'autres personnalités publiques. Quelle rencontre a été la plus décevante et pourquoi ? Et donc, ça peut être décevant, j'imagine, c'est quelqu'un que t'as hâte de rencontrer et en fait, nul. Personne nul à chier, à vomir. Attends, mais ça n'arrive jamais, non ? Les gens sont toujours les mêmes à l'écran et dans la vraie vie. Exactement. Mais de quoi tu parles ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Alors, tu sais quoi, Gaëlle ? Finalement, les Rollmops, pourquoi pas ? Les Rollmops, je ne vais pas te mentir, aucune difficulté. Parce que j'en mange. Mais non ! J'adore ça. C'est un truc qu'on mange beaucoup en Pologne, au repas, même à Noël, tout ça. Et on est super heureux quand les Rollmops arrivent, tout le monde est en folie, genre « Ouais ! Les Rollmops ! » T'adore ça ? Mais j'adore ça. Et donc, je ne t'ai rien dit depuis le début. Bah vas-y. Et puis, ça se mange comment ? Tu le coupes, vraiment ? Mais il n'y a pas des arrêtes ? En plus, il a mis des oignons. Je me délecte de ça. C'est un Rollmop qui traîne ici, en plein cagnard. Il a dit qu'il l'a préparé il y a une semaine. J'ai hâte de le manger. J'adore ça. C'est bon ? J'adore ça. Mais ça doit être acide à mort, non ? C'est acide, mais en Pologne, on mange beaucoup de trucs acides, genre des cornichons acides qui baignent dans des tonneaux, du vinaigre ou de l'eau salée. Non, mais c'est délicieux. Je fais partie de la ligue du Rollmops et je vous encourage à en acheter, à manger. Ça fera plaisir au comité. J'adore, t'es en train de… Là, tu vas te reprendre une bouchée, là. Ah, mais volontiers ! La bonne franquette ! Oh là là ! Très bien, très bien cuisiné. Bon, écoute, heureuse que ça te plaise, en tout cas. Non, mais il faut passer par la pâte de poulet, elle est là, il ne reste plus que trois questions, il faut absolument qu'elle soit gobée. Gaëlle ? Est-ce qu'à tout hasard, je pourrais lire tes trois derniers DM ? Ah, t'as la même question ! Alors, les DM, en vrai tu peux, c'est nul aussi. Ah ouais, c'est nul ? Bah, il n'y a rien de croustillant, quoi. J'ai un peu partagé ce qu'on faisait aujourd'hui et je te laisse regarder, il y a Rose. Au nom, trop hâte ! Avec beaucoup de A et des cœurs rouges. Ensuite, c'est Kiko. Coralie, très bonne copine. Elle a mis OMG, avec un émoji qui dégueule. La réaction des pâtes... Photo des pâtes en amie proche. Ouais, parce que j'ai des stories amies proches, ouais. J'ai des secrets. T'as des vrais amis et tout, c'est fou. Ensuite, the eye designer ? Ah oui, c'est celle qui fait mes sourcils. C'est décevant. Ouais, oui, c'est décevant. Les pâtes de poulet, c'est trop bon, par contre. Pardon ! Mais oui ! Avec des beignets et une bonne sauce tomate, c'est la vie ! Pardon ? Ouais, c'est dommage, parce qu'il faudrait qu'elles y passent quand même ces petites pâtes. Allez, je te les remets. Retour à l'envoyeur. Bah c'est chacune la dernière question. Natoo, tu possèdes une belle et longue carrière. En y regardant de plus près, quel est le projet du passé que tu aimerais voir disparaître à tout jamais ? C'est-à-dire que mes vidéos de la honte du début, j'ai mises en privé, parce qu'au début, j'avais tellement pas d'amis pour faire des feet and fun, que je parlais à un cochon en plastique qui s'appelait Rocco. Un jouet pour chien, c'est triste ce que je raconte. Du coup, c'était mon ami imaginaire, sauf que j'avais déjà 26 ans. Waouh ! Tu pourras me les montrer après, ces vidéos ? Question ! C'est terrible. C'est génant. C'est terrifiant. Et puis au début, je faisais plein de grimaces. J'étais un personnage, quoi. Bah écoute, si tu ne regrettes rien, tant mieux pour toi. Non, non, mais c'est pas que je regrette, mais... Tu vois, par exemple, on avait fait la tournée du Zapping Amazing. C'était un spectacle avec... Norman, tout ça. Oui, disons les termes. Avec Hugo et... Ah oui, vraiment, à l'ancienne, quoi. Et tout ça, à l'ancienne. Il y avait peut-être des blagues que je ne ferais évidemment pas aujourd'hui, parce que j'ai évolué, je me suis éduquée sur des choses. Et puis, on était cons aussi, tu vois ? Il y avait des sketchs où à un moment, les mecs arrivent, et on est un peu en années 90, très colorés et tous très cons. Les mecs ne m'écoutent pas parler, parce que je suis la seule fille du groupe. Et à un moment, je me dis, « Eh ben moi, cette nuit, je me suis fait d**** à maintes reprises ! » Et tout le monde rigole, genre, « Ah ouais, super ! » Et tu vois, aujourd'hui, C'est plus possible. Je pense que je ferais pas de blagues sur le d****. Mais bon, c'est pas moi qui l'avais écrite, mais néanmoins, je l'ai jouée, et sur le moment, on se disait, « Ah, c'est cool de faire des blagues là-tu. » Mais merci pour ton honnêteté, en tout cas. Ben merci à toi. Non, merci à toi. Tu t'es cool. Mais non, Nat. Tu plaisantes. Merci à toi. Merci à toi. Merci à nous. Claire Chazal. Faut qu'elles y passent. Allez, faites que cette question soit vraiment no way, quoi. Gaëlle, à chaque gros lancement de collection de ta marque de maquillage, tu organises des soirées d'influenceurs. Ou le champagne coule à flot. Parmi les personnes que tu as invitées à ces soirées, laquelle m'inviteras-tu plus jamais ? Merveux. Sûrement que cette personne regarde la vidéo, parce qu'elle t'adore. Elle adore, elle te soutient, et elle vient à ces événements justement pour découvrir les nouveautés de Martin Cosmetics. Dis-lui. Oh. C'est un chicken nuggets, finalement. Pas trop de grimaces ? Ah, il y a un petit toast. Oh, c'est quoi ça ? C'est un petit toast. Ce n'est pas bon. Mais croque un doigt. C'est que de la peau et de la graisse. Regarde, là, il y a un poil. C'est du cuir de poulet. Oh non, il y a un poil. Bon, allez. Après, on ne juge pas l'épilation. On est en 2023, chacun fait ce qu'il veut. C'est même pas un poil, c'est un cheveu du chef Curtis. J'ai envie de pleurer tellement c'est dégueulasse. Encore un os que t'es coincé dans mon fond maintenant. Nat, c'était la toute dernière question. Nous avons terminé ce tourné-manège de plats absolument délicieux. J'ai adoré tourner cette vidéo avec toi. J'en ai appris un petit peu plus sur toi aujourd'hui. Ces dernières questions, elles étaient finalement très intéressantes. Tout ça dans une émanation de deux heures multiples. En tout cas, meuf, j'espère que ça t'a plu. Oui, ça m'a plu. C'était drôle. Ça m'a mis dans des états... C'était drôle. Franchement, c'était drôle. J'espère que vous, à la maison, ça vous a fait kiffer aussi. Testez l'œuf de 100 ans. Si jamais vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre pourquoi pas en commentaire quelle serait ma prochaine victime pour tourner avec moi un prochain épisode. En tout cas, un grand merci à petite chérie d'être venue. Ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir. Je te tiens au courant de ma digestion. Et j'espère que ça va bien se passer, que je vais pas... Les gens à côté de toi dans le train, les peaux. Mais oui, ça me provoque de petites remontées. Oui, oui. En tout cas, on vous fait à tous des gros bisous. On se dit à très bientôt. Des gros bisous avec la laine immonde, fétide. Exact. On se dit à très bientôt vous de nouvelle aventure sur la chaîne de Martine,, ta super copine, la CRAVACHEUSE de Grossepine. C'est qui qui cravache la Grossepine en ce moment ? C'est Martine. AH oui, c'est moi, AH ! SALOP ! Allez ciao ! Laa.